Hello mes citrons, j'espère que vous allez bien. Et avant de commencer cette vidéo, je vous souhaite déjà un joyeux réveillon de Noël puisque normalement cette vidéo sera postée le 25 décembre et pour l'occasion, comme je voulais le faire, comme pour l'histoire d'Esther pour Octobre, vu qu'on est en décembre, une histoire assez fantastique, du moins j'espère que ça vous plaira. Eh bien, écoutez, c'est parti, je vais vous raconter l'histoire de Leïla. Leïla est une adolescente de 13 ans. C'est également une joueuse sur Vistar Planète, un jeu en ligne par navigateur. Elle avait beaucoup d'amis sur le jeu, vous allez comprendre pourquoi je dis « elle avait ». Donc elle a donné son mot de passe à sa meilleure amie virtuelle du prénom de Cécile. Toutes les deux se faisaient totalement confiance et toutes les deux avaient le mot de passe l'une de l'autre. Leïla avait demandé à ses parents s'ils pouvaient lui offrir un abonnement à son jeu favori. Pour ceux qui ne connaissent pas le jeu, Movistar Planète est gratuit mais il est possible d'acheter un abonnement pour avoir des avantages sur le jeu. Malheureusement, les parents de Leïla n'avaient pas les moyens de lui offrir un abonnement. Leïla comprenait très bien la situation et n'insista pas. Quelques mois plus tard, lorsque le papa de Leïla retrouva un travail, pour fêter cela, il offrit un abonnement d'un an à sa fille quand elle eut son 14e anniversaire. Super contente, elle profita du jeu pendant toute la semaine. Arrivé au week-end, Leïla essaya comme tous les matins de se connecter à partir de son téléphone. Et là, un message d'erreur s'afficha alors sur son écran. Vous l'avez certainement compris, Cécile lui avait volé son compte. Son amie virtuelle n'ayant pas d'abonnement VIP sur son compte était jalouse et décida de changer le mot de passe de Leïla. Vous allez me dire, mais pourquoi elle récupère pas son compte en utilisant tout simplement la facture de paiement de l'abonnement ? Eh bien, tout simplement parce que Leïla avait peur de décevoir son père. Elle savait qu'il avait beaucoup travaillé et qu'il avait fait des concessions pour qu'elle puisse être VIP sur Movistar Planète. Toutes ses amies virtuelles lui tournèrent le dos. Toutes ses anciennes copines du jeu. Elles préféraient toutes rester amies avec Cécile qui maintenant possédait un compte VIP. Malgré le fait que ce soit quand même une voleuse de comptes. Que de soutenir Leïla. Triste et extrêmement déçue, Leïla coupa les ponts avec toutes ses, on va le dire, faux cul. Avec toutes ses faux cul et elle décida de recréer un compte du nom de Choubi. Elle se fit la promesse de ne plus jamais donner son mot de passe. Le lendemain, le 1er décembre, elle reçut une demande d'amis. Mais cette demande était très particulière. On voyait l'avatar, on voyait que la personne avait un abonnement. Mais on ne voyait ni le pseudo ni le niveau de cette personne. On savait donc que c'était une femme sur l'avatar, habillée en rouge et blanc. Ce qui n'était pas choquant puisqu'on était en pleine période de décembre. Décembre, justement, venait de commencer. Le 1er décembre, je rappelle. Mais bon, comme on a l'habitude un petit peu de rencontrer des bugs sur ce jeu, Leïla n'était pas plus inquiète que ça par rapport à ça. Elle pensait vraiment que c'était un bug. Donc, elle accepta la demande. En plus, c'était sa première demande d'amis. Donc, elle était super contente. Pensant que, par la suite, le nom et le niveau de la personne allaient réapparaître. Cette personne sans nom demanda par message à Leïla si elle pouvait lui envoyer un autographe. Elle l'accepta. Elle lui envoya son autographe. Ensuite, tous les jours de décembre, la personne sans nom, on va l'appeler la sans nom parce qu'on ne sait pas la nommer, demandait à Leïla une faveur. Un petit service. Le plus étrange dans cette histoire, c'est que le message que l'inconnu lui envoyait tous les matins, de tous les jours du mois de décembre, eh bien, c'était toujours à la même heure, en fait. C'était toujours le matin à la même heure. Et plus étrange encore, c'est que même après plusieurs jours, le pseudo de la personne ne s'affichait toujours pas, comme le niveau. Trop gênée de lui demander qui elle était. Elle n'osa pas. Elle pensait que ce bug, c'était juste pour elle, que peut-être dans les amis de cette personne sans nom, il n'y avait qu'elle qui ne voyait pas son pseudo, et un peu gênée de lui demander qui elle était, parce qu'elle était déjà super contente que cette personne lui avait demandé en ami. Elle n'osa jamais vraiment lui demander. Donc, on va dire, le 2 décembre, elle lui demanda un lovit sur sa chambre. Pour ceux qui ne savent pas, qui ne connaissent pas le jeu, un lovit, en gros, c'est l'équivalent du pouce vers le haut sur YouTube. D'ailleurs, si vous regardez cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas également à la partager. Voilà. Donc, le 3ème jour, elle lui demanda de lui envoyer un cadeau. Donc, pas vraiment particulier, juste un cadeau. Voilà. Le 4ème jour, de lui faire de nouveau un autographe. Le 5ème, donc le 5 décembre, de lui laisser un mot sur son journal, sur son profil. Le 6ème jour, de faire un souhait de sa liste d'affaires qu'elle avait dans son profil. Et ainsi de suite. Je vais vous épargner tous les jours du mois de décembre, voilà. Donc, en gros, tous les jours, tous les matins, elle recevait un message. Et malgré le fait que, ben, Leila venait de recommencer son compte, qu'elle n'avait pas forcément beaucoup de Star Coins, etc. Tous les jours, elle lui, elle faisait ce que la personne lui demandait. Bien sûr, c'était toujours demandé poliment, gentiment, mais elle n'a jamais refusé. Arrivé au 24 décembre, A son grand étonnement, elle ne reçut pas de message de la movie star sans nom. Bon, en même temps, c'était le réveillon de Noël, ce de Leila. C'est que, du coup, beaucoup de personnes ne se connectaient pas ce jour-là. D'ailleurs, elle-même ne pouvait pas rester longtemps sur le jeu, car sa maman avait besoin d'aide pour faire le ménage, avant que la famille ne débarque, également pour le grand repas du soir. Après un bon réveillon de Noël, en compagnie de sa famille, et après avoir ouvert tous ses cadeaux, elle se mit dans son lit avec son téléphone, comme elle avait l'habitude tous les soirs. Bien qu'aujourd'hui, elle le faisait bien plus tard, il était minuit passé. Mais bon, comme c'était jour de fête, les vacances, eh bien, ça ne dérangeait pas les parents. C'était un peu exceptionnel. Son premier réflexe, ça a été de voir si elle avait reçu un message de la movie sans nom. Bon, on ne sait jamais. Entre-temps, peut-être qu'elle lui aurait envoyé un message. Mais elle n'arrivait pas à retrouver ses messages précédents. Et elle ne la retrouvait pas non plus dans ses amis. Par contre, un autre message l'interpella. Une de ses amis lui avait envoyé un message qui disait « GG pour ton VIP ». Mais c'est bizarre, parce qu'à la base, sur son nouveau compte, Layla n'avait pas... Enfin, elle n'était pas VIP. Mais oh my god, tellement omnibulée par la movie sans nom, qu'elle n'avait même pas remarqué que son compte était VIP. Effectivement, le petit logo VIP s'affichait. Elle était vraiment VIP, même Star VIP, d'ailleurs. et elle avait aussi énormément de Star Coins et énormément de diamants. Beaucoup plus que ce qu'on a quand on reçoit un visite. Beaucoup, beaucoup plus. Au début, paniquée, elle se connecta depuis son PC. En se disant qu'elle aurait peut-être plus d'informations à partir de son compte sur le PC. Il y a des choses qu'on ne peut pas avoir tout simplement sur le téléphone. Elle alla ensuite voir dans les détails du paiement. pour voir combien de temps le VIP dure. Parce qu'en général, quand on va dans les détails du paiement, on sait si on a pris un mois, une semaine, trois mois, six mois ou un an. Et en fait, il y avait marqué dans la durée du VIP qu'il était illimité. C'est-à-dire qu'elle était VIP à vie sur son compte. Et aucune information sur le paiement. C'était vide de chez vide. Vraiment très bizarre. Quelques secondes ensuite, elle reçut un message de la movie sans nom qui disait tout simplement Joyeux Noël. Voilà comment se termine cette histoire. Je vous laisse libre à votre imagination de savoir qui est cette fameuse movie star sans nom. Serait-ce la mère Noël ? La femme du père Noël ? Serait-ce juste une movie très très gentille ? Mais avec certains pouvoirs quand même ? Parce que, comme je l'ai dit au début de l'histoire, Leila ne voulait plus donner son mot de passe, donc elle ne l'a pas redonné ensuite. Mais qui est donc cette movie star sans nom ? Personne ne le sait. Mais vous avez peut-être une idée. D'ailleurs, n'hésitez pas à partager votre idée dans les commentaires. J'irai voir un petit peu vos théories pour cette fameuse movie star sans nom. N'hésitez pas également à me dire si vous avez passé un bon réveillon de Noël. D'ailleurs, Joyeux Noël encore une fois. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez reçu sous le sapin dans les commentaires. Moi, j'aimerais bien savoir. Et pour les gens qui me posent la question, je me suis fait un cadeau toute seule. Je me suis acheté un lave-vaisselle. Je vous ai souligné avec ça pendant mes lives. Mais également, je ne sais pas parce qu'au moment où je tourne cette vidéo, moi, je n'aurais pas encore fêté Noël. D'ailleurs, je finalise cette vidéo. On est le 24. On est le 24, mais on est le matin. Donc, on n'a pas encore ouvert les cadeaux, etc. J'ai fait cette vidéo en plusieurs parties. Ça m'a pris plusieurs jours à la faire. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de cette vidéo si vous avez aimé. Et également, si vous voulez que j'en fasse plus, des comme ça. Ce genre de vidéos, j'aime bien les faire pour des occasions spécifiques parce que ça m'aide au niveau du thème. Après, je vous avouerai que je suis un peu plus inspirée en ce qui concerne des histoires d'horreur reliées à Movistar Planète parce que mes histoires sont toujours reliées à Movistar Planète parce qu'il y a un petit peu le sujet, le thème de cette chaîne YouTube. Voilà. Bon, je ne vais pas vous en kikiner plus que ça. Donc, encore une fois, je vais vous souhaiter une dernière fois je vais à Noël. Autant le dire 15 fois que l'oublier. Donc, voilà. Et sur ce, je vous laisse. Je vous dis à tout bientôt dans une prochaine vidéo, dans un prochain live. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501